Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. C'est quoi l'agenda 21 ? L'agenda 21, ça veut dire comment on va agir pour le 21e siècle. Et comment fera-t-on au 21e siècle pour mettre en place l'agenda 21 ? Au 21e siècle, nous serons 7 milliards. Il faudra économiser les ressources. Et alors, vous avez fait quoi dans l'école ? On a réfléchi aux points positifs et négatifs sur les hommes, l'environnement et l'économie. Vous avez vu que, il y a quand même, vous connaissez pas mal de choses qui dysfonctionnent. Par rapport à tout ça, on est d'accord qu'on parle toujours du développement durable. On pouvait trouver des solutions pour améliorer tout ça. Même vous à votre niveau, d'accord ? Donc, nous, ce qu'on veut faire avec Raphaël pour les prochaines séances qu'on va voir ensemble, c'est trouver dans l'école ce que vous pouvez améliorer par rapport à ce qui fonctionne pas. Et alors, vous avez fait quoi dans l'école ? Charline nous a donné une enquête à faire dans l'école. Il fallait choisir un thème. L'eau, l'énergie, les déchets, la biodiversité. On a demandé à Laetitia, la dame de la cantine, ce qu'elle faisait des restes. On a réfléchi à comment on pouvait économiser l'énergie. On a choisi de fabriquer des poubelles, parce qu'il n'y en avait pas dans la cour, et pour recycler le papier. Il fallait rouler des papiers de magazine autour d'une pique à brochettes, et coller à la fin. On devait emballer des tubes, après tresser pour faire un papier. Ouh là là, ça a l'air dur ! Le papier est organisé avec des fibres. Il est tissé comme nos pulls. Vous voyez que mon pull, il y a un sens, là, sur les mains. Il y a des lignes. Vous les voyez, les lignes ? Oui, oui. Il y a des lignes dans le papier, pareil. Quand vous allez découper, on va d'abord faire des bandes de papier, mais il va falloir trouver le sens des lignes. Si vous découpez dans le bon sens, vous arrivez à faire des bandes qui sont bien bien droites. Vous voyez ? Après, on peut recouper encore, et on arrive encore à faire des bandes de papier, toutes petites, mais bien droites. Le but, ça va être de faire plein de petites bandes de papier. Si on n'est pas dans le bon sens, on n'arrive pas à faire des bandes de papier. On fait des pâtés de papier. On a découpé des bandes, puis on les a déchirées, on a mis des eaux chaudes, et on a mixé. On va la travailler. Ce que je vous demanderais, c'est de ne pas mettre les doigts là. Pourquoi, à votre avis ? Parce que la feuille, elle aura des trous, parce que là, va s'installer toute la pâte à papier, et ça va être votre feuille qui sera ici. Donc, vous allez prendre le tamis dans le bon sens, c'est-à-dire que vous ne mettez pas les doigts sur les agrafes là. Vous mettez le tamis dans ce sens-là. Vous mettez vos pouces-pieds sur le côté. Ensuite, vous plongez dans le bac, et vous remontez vite. Vous ne restez pas un quart d'heure au fond du bac. C'est-à-dire que je ne veux pas voir de... Ah, on est bien, elle est chaude, l'eau ! Qu'est-ce qu'on est bien ! Et si tu la ressors ? Et voilà. D'accord ? Vous mettez toute la pâte à papier qui est sur le bord. D'accord ? Vous la remettez dans le bac. Elle ne sert à rien. Si vous ne l'enlevez pas, elle va être après perdue. Ensuite, vous passez votre main dessous. Pour faire tomber toutes les gouttes. Vous voyez, quand je passe ma main, il y a plein de gouttes qui tombent. Ok ? Ensuite, vous viendrez vers nous là-bas. Et vous aurez un tissu. Vous allez prendre votre cadre, et vous allez le retourner d'un coup, comme ça, sur le tissu. Ensuite, vous passerez l'éponge. Vous allez enlever un peu d'eau, serrer l'éponge, enlever un peu d'eau, serrer l'éponge. Vous appuierez bien pour que votre feuille se colle au tissu. Une fois que votre feuille sera collée au tissu, vous soulèverez doucement le cadre. Et la feuille restera collée au tissu. Si vous le soulevez trop vite, ou si vous n'épongez pas comme il faut, vous allez faire un pâté de feuilles. Il faudra recommencer. Qu'est-ce que ça mange, les arbres ? Eh oh, ça mange quoi, les arbres ? Tous les arbres se nourrissent avec les minéraux qui sont dans la terre. Ils fabriquent leur sucre grâce au soleil. Vous avez trouvé quoi dans les bourgeons ? Dans le bourgeon, on a trouvé un manteau. On a enlevé le manteau, c'était coulant. Il y avait des feuilles, et encore à l'intérieur, il y avait une couverture. Et elle a quoi, elle, dans sa main ? On parlait des crottes de lièvres, de vaches. Les crottes nourrissent les plantes car il y a des bêtes à l'intérieur. Les petites bêtes mangent des crottes, puis elles font des mini-crottes, c'est du terreau. Tiens, ils sont dans la forêt maintenant ? Et c'est quoi, tous ces tas ? Les cendriers retournaient à la terre avec leurs goins pour chercher à manger. Sur la terre, on a trouvé des pommes de pain, des aiguilles de pain, des écorces, des feuilles, des cailloux. Juste en dessous, il y avait des aiguilles de pain broyées par les petites bêtes. La terre était marron foncée, elle était molle. Encore en dessous, la terre était dure et marron clair. Ils ont trouvé des petites bêtes. Oui, mais pas des coccidèles. Normal, on ne vit pas sous la terre. On a trouvé des petites bêtes et on les mettait dans des boîtes qui avaient une petite yelope. Nous devions chercher le nom des insectes à l'aide d'une clé de détermination. Elle est belle, cette petite-là. Je la donne, elle-même est tout doux. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin. Moi, je l'ai pas vue, j'ai marché dessus. Moi, je l'ai pas vue, moi, je voudrais bien. Tout petit. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin. Moi, je l'ai pas vue, j'ai marché dessus. Moi, je l'ai pas vue, moi, je voudrais bien. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin. Moi, je l'ai pas vue. Je t'emmène dans ma poche.